bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pas pour un vlog vraiment mais je vais quand même vous donner des nouvelles parce que ça y est nous avons un appartement je l'ai visité ce matin et je suis super contente voilà j'en avais parlé sur instagram j'en ai parlé un petit peu sur youtube mais comme la vidéo a mis trois plombes à se charger je les charge il ya une heure à peine donc les nouvelles vont arriver un petit peu au compte goût de celle ci je pense que du coup je la mettrai aujourd'hui on est jeudi ça sera probablement la vidéo de lundi mais j'ai visité mon appartement quand même et donc je suis très contente parce que déjà il ya une cave chose que je n'imaginais même pas quand j'avais demandé la dame avait dit oh non non dans les immeubles de cette cité il ya pas de cave en général il n'y a pas de cave il n'y a pas de garage vous pouvez avoir un garage si vous le demandez mais c'est en supplément je m'étais dit louer un garage juste pour garder trois vélos enfin il y aurait je pense mon frère aurait mis le sien dedans aussi mais ça m'embête quoi 60 euros par mois juste pour garder les vélos non donc non ça me disait rien de louer un garage et là en fait ce matin quand on a visité l'appartement donc on a fait le tour et tout ça et à la fin elle me dit oui par contre point important pour vous j'avais cru comprendre vous avez une cave quoi mais trop de bonheur donc là non je suis trop contente du coup pour vous expliquer un petit peu je vais vous mettre après la vidéo de ce que j'ai filmé ce matin alors qu'il n'est pas hyper bien filmé mais voilà j'ai filmé avec mon téléphone et puis j'avais pas beaucoup de recul donc forcément on voit pas bien c'est pas très agréable à regarder mais je pense que vous allez vous rendre compte quand même un petit peu juste que pour vous expliquer un peu en fait l'appartement il est en elle il y a trois chambres en sachant que ma chambre était en fait une pièce avec une fin c'était un double séjour avec une double porte comme celle ci qui a été enlevé qui a été remplacé par une cloison toute moche mais en attendant c'est fermé du coup j'ai une vraie chambre donc je suis très contente d'avoir une vraie chambre même si aujourd'hui j'avoue que le papier peint comme le sol me dégoûte un petit peu mais normalement ça doit être fait alors le papier peint je ne sais pas mais en tout cas le sol doit être changé aujourd'hui c'est un damier noir et blanc donc quand vous verrez le damier vous saurez que c'est ma chambre qui est horrible la vidéo elle démarre sur pareil un sol en aspect un peu marbre dégoûtant qui va aussi être changé c'est la chambre des garçons donc vous allez voir tout ça mais pour vous expliquer un petit peu en fait j'ai commencé à filmer complètement à l'envers c'est à dire que j'ai filmé en première pièce la chambre des garçons qui se trouve être la dernière pièce tout au fond du couloir donc du coup j'ai filmé la chambre des garçons ensuite j'ai filmé le premier kajibi parce que nous en avons deux ensuite il y a la salle de bain les toilettes le deuxième kajibi mais voilà entre deux j'ai filmé la chambre d'Elsa enfin vous allez voir ça ça saute un peu d'une pièce à l'autre je crois que j'ai fait la chambre des gars le kajibi la chambre d'Elsa la salle de bain le deuxième kajibi enfin les toilettes le deuxième kajibi ensuite je passais à la cuisine ensuite au salon et ensuite à ma chambre je n'ai aucune petite fenêtre je n'ai que des portes fenêtres alors qui ne sont pas comme ici ici on a carrément une alors c'est pas vraiment une baie vitrée parce que ce ne sont pas deux pans qui coulissent mais c'est quand même une porte fenêtres à trois pans là bas je vais avoir des portes fenêtres à un pan ça laisse quand même rentrer la lumière mais d'un point de vue esthétique c'est pas ce qu'on fait de plus joli vous voyez ce que je veux dire parce que du coup je vais avoir un rideau d'un côté un rideau de l'autre c'est pas terrible mais bref c'est comme ça on s'adaptera le point positif c'est quand même que la machine à laver va dans la salle de bain elle rentre dans la salle de bain ainsi que le sèche-linge ça c'est trop top et on a un petit balcon mais juste un balcon je suis même pas sûre de réussir à mettre un étendoir à linge dessus donc voilà mais autrement dans l'appartement dans je peux remettre mon grand meuble à chaussures je sais pas si vous vous souvenez du grand meuble à chaussures que j'avais dans l'entrée de ma maison je l'ai gardé évidemment parce qu'il est en très bon état et en plus il contient énormément c'était je l'avais racheté à emmeline quand elle elle a pris sa maison je crois avec son chéri et du coup depuis je l'ai et il est hyper robuste hyper pratique donc c'est plutôt cool je vais pouvoir le remettre dans mon entrée ça c'est juste topissime et après au niveau des petits meubles que j'ai à côté dans mon séjour le séjour est plus grand je pense un visuellement j'ai l'impression que le séjour est plus grand que celui que j'avais dans la maison donc ça c'est plutôt chouette c'est tout blanc avec un revêtement de sol d'imitation par caisse et du balatome partout on est en premier étage et on n'a pas de voisins en dessous en dessous en fait ce sont les caves et les locaux de l'office de logement en fait que vous dire d'autre on a je crois 74 mètres carrés ou 70 je ne sais plus après au niveau de la déco effectivement quand vous allez regarder la vidéo vous allez voir que au début ça commence sur la chambre des garçons donc vous allez voir que le sol est à changer mais les murs sont blancs et quand je vais sortir de la chambre vous allez voir sur les murs il y a un papier un papier peint en motif brique blanche et en fait j'ai ça sur tout le couloir mais c'est pas franchement mon délire en termes de déco mais c'est propre donc je me dis c'est propre et c'est clair surtout donc je pense que je laisserai comme ça pendant quelques temps et puis on verra par la suite si je change ce papier peint ou pas mais voilà il n'y a pas d'urgence en soit c'est propre c'est ce que je me dis c'est le principal donc l'office de logement va changer le revêtement de sol dans la chambre des garçons moi je pense que je ferai un petit peu de papier peint dans les deux chambres des enfants parce que je voudrais leur faire un truc un peu sympa et puis j'ai vu que dans la chambre d'elsa en plus le papier peint est très mal posé il ya des plis etc et puis ça fait un peu comme ici voyez les rainures qui se décollent donc je pense que je le referai le papier peint mais pas tout de suite je pense plutôt genre au mois de décembre quand les enfants partiront chez leur papa pour les vacances de noël j'en profiterai parce que je vais pas faire la chambre complète je vais faire un mur voire deux murs et c'est tout donc voilà j'en profiterai quand ils seront partis et ça se réglera comme ça que vous dire de plus dans ma chambre à moi il ya un papier peint horrible en plus du sol en damier le papier peint est horrible donc ma copine au revoir me disait que peut-être enfin elle me dit normalement ils vont repeindre parce que elle quand elle avait rendu son appartement ils avaient du papier peint aussi sur les murs du papier peint qui pourtant était très propre bien posé et tout est en fait l'office de logement a fait le choix de retirer le papier peint et de repeindre en blanc donc est ce qu'ils vont faire pareil ici je ne suis pas sûr mais on verra en tout cas si c'est le cas tant mieux parce que la dame qui m'a fait visiter m'a dit qu'ils allaient repeindre deux pièces et en fait les seules pièces qui à mon sens mérite d'être repeinte c'est les toilettes parce qu'il ya un vieux papier peint vous allez voir sur les photos un vieux papier peint avec des motifs et pareil dans ma chambre donc est ce que c'est ces deux pièces là qui vont être repeintes moi j'aimerais bien très honnêtement mais j'en ai aucune certitude donc peut-être que ma chambre je vais être obligé de la retapisser complètement parce que vous allez vous verrez dans la vidéo en fait il ya un côté de la chambre qui est tapissé en papier peint de briques très foncées et de l'autre côté sur le pan de mur d'en face c'est du papier peint new york avec le statut de la liberté etc donc pas du tout mon délire vous vous en doutez voilà donc je pense que je vais vous poster la vidéo maintenant je vois pas ce que je peux vous dire de plus assis bassi les travaux du coup là moi je les visiter aujourd'hui ils ont déjà pris contact avec les entreprises donc ils attendent un retour pour une proposition de rendez vous pour effectuer les travaux et du coup elle me dit on a prévenu que c'est un logement qui était déjà attribué et que donc c'est un logement urgent dit donc normalement ça devrait être fait assez vite alors je lui dis ok mais alors je dis en fait j'ai constaté dans mon entourage que personne n'a la même notion du temps donc pour vous assez vite ça signifie quoi elle me dit je pense d'ici un mois ouais donc j'ai bien fait de demander parce qu'on n'a vraiment pas la même notion du temps pour moi assez vite c'était genre une semaine 15 jours quoi bref enfin peut-être pas une semaine mais ouais 10 10 15 jours quoi et elle me dit ouais d'ici un mois je pense et donc je lui dis ça elle me répond en fait je préfère voir large vous dire vous l'avez dans un mois et finalement vous rappeler dans 15 jours pour vous dire c'est bon il est dispo plutôt que de vous dire c'est bon pour dans 15 jours et puis que dans 15 jours je vous rappelle en vous disant bah non en fait c'est pas fini donc vous l'aurez que dans 15 jours donc dans le principe je suis assez d'accord je suis désolée je suis un peu enrhumée mais mais du coup ça veut dire attendre encore un peu donc on va prendre notre mal en patience et on va se préparer psychologiquement à aller rejoindre notre chez nous je suis très contente comme vous avez pu le voir dans la vidéo précédente ça m'avait été prédit dans mes tirages de cartes donc c'est assez assez bluffant mais mais voilà la cave effectivement on s'y attendait pas j'en parlais justement hier avec mélissa parce que mélissa a récupéré les vélos de mes enfants vu que nous n'avions pas pu tout emmener le jour où on est parti mélissa avait gardé les vélos des enfants parce que nous n'avions pas la place pour les emmener et du coup hier on en discutait et je lui dis non mais si ça t'encombre tant pis vend les enfin c'est pas grave de toute façon ici j'aurais pas de quoi les loger donc et là ce matin j'apprends qu'en fait j'ai une cave quoi donc j'ai renvoyé un message à mélissa en lui disant écoute je suis désolée finalement je vais avoir une cave donc si t'as pas mis les vélos en vente enfin à la limite même s'ils ont été mis en vente supprime tes annonces je les récupérerai quoi donc donc voilà c'est tout un tas de choses qui se mettent en place et ce qui est bon c'est que je vais vraiment enfin pouvoir me dire que je vais vivre le premier jour du reste de ma vie n'est ce pas donc je suis très contente du coup aujourd'hui je ne suis pas allée en formation et justement je vais en profiter là tout de suite je vais aller chez le coiffeur parce que comme vous le constatez j'ai des racines de 2 cm que j'ai beau mettre du spray ça se voit vous le voyez vous même donc je vais y aller cet après-midi parce que j'ai du temps vu que je vais récupérer mes cours de la journée auprès de mes collègues aujourd'hui je vais aller chez le coiffeur et puis demain je retourne en formation retour à la normale samedi midi je vais manger au resto au resto la fille qui s'enflamme on va manger au McDo surtout avec Eric et les enfants samedi midi avant qu'Eric reparte en fait puisque les enfants reviennent ils les ramènent ils rentrent de vacances et puis du coup la semaine prochaine ils resteront avec mon frère qui lui-même sera en vacances donc ça c'est plutôt cool et puis voilà en attendant on va se préparer à à ce nouveau déménagement il faut que j'aille faire un peu de repérage pour voir un peu les rides enfin pour acheter des rideaux pour repérage j'ai bien dit j'irai acheté les rideaux quand j'aurai les clés de l'appart que j'aurai pris des mesures précises et que du coup j'aurai les bonnes dimensions mais voilà regarder un petit peu ce que je peux trouver et puis ce que j'ai envie de mettre chez moi surtout et puis voilà donc j'ai une paire de double rideaux à récupérer de chez Anaïs donc je pense que je les mettrai dans ma chambre mais mais voilà j'ai quand même d'autres rideaux à racheter pour mon séjour donc il faut que j'aille voir j'aurais bien été voir à l'incroyable mais bon mon frère est parti donc j'ai pas sa voiture j'ai pas envie d'y aller en bus j'ai vraiment envie d'aller chez le coiffeur là j'ai envie de de me faire componer un petit peu qu'on prenne soin de moi un petit peu et puis après je rentrerai et puis voilà ça va m'occuper ma ma journée ce matin du coup j'ai été faire la visite de mon appartement avec ma copine Pris ensuite on est allé en ville prendre un thé et puis Aurore nous a rejoint donc on a passé la matinée toutes les trois c'était hyper sympa et voilà donc je suis très contente voilà donc j'espère que ce petit vlog c'est pas vraiment un vlog c'est plus une story time en tout cas que cette vidéo vous a plu je vous mets du coup juste à la suite la vidéo que j'ai filmé ce matin dans l'appartement je vais essayer de vous noter à chaque fois quelle pièce ça correspond comme ça vous pourrez vous repérer un petit peu et puis à un moment dans la vidéo on voit des pièces ce sont ceux de la dame qui m'a fait visiter et de ma copine Pris donc pas d'inquiétude et puis et puis voilà j'espère que ça vous plaira je vous fais des gros bisous je vous souhaite une bonne journée je vous dis à très bientôt pour de nouveaux vlogs à très bientôt au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501 ... 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